Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo ouverture aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on se trouve du 2015-2016, année recrue de Connor McDavid. Donc on se trouve du Flair Showcase aujourd'hui, 3 packs de Flair Showcase. Donc on a la chance d'autographe de patch, de autopatch également. Donc la carte à avoir évidemment dans cette série, c'est la autopatch de Connor McDavid. Mais il y a d'autres recrues également de McDavid, il y a des bonnes recrues cette année-là. Il y a Dylan Larkin entre autres qu'on voit sur le dessus du paquet. Il y a Jack Eichol, donc il y a beaucoup de bonnes recrues cette année-là. Domi entre autres également. Donc on se trouve ça aujourd'hui. On prend un gros guess parce que c'est des paquets quand même, avec les taxes, les paquets reviennent à comme 20$ chaque le paquet. Fait qu'on s'entend que je prends un gros guess, la boîte est très chère la boîte. Il y a 12 paquets dans une boîte, fait que faites 20 x 12, plus un petit rabais vu que tu prends une boîte. C'est quand même des boîtes assez, assez chères. Ils ont augmenté beaucoup les prix. Dernièrement, je me rappelle que dans le temps, on pouvait avoir ces paquets-là à 10, 12$, 13$ maximum. Après ça, ils ont trouvé à 15$ avec les taxes, puis là, ils sont rendus à 20$. Mais je me suis dit, on va se gâter pour le début 2021. On se gâte, on se trouve ça. Donc bonne année également à tous mes abonnés. Donc bonne année à tout le monde et tout, à tous les abonnés de YouTube. Donc on se trouve le premier pack. On espère échopper un hit. On n'a pas de patch dans le premier. On peut toujours avoir des numérotés, puis des Conor McDavid recrus également. On va voir si la chance est de notre côté aujourd'hui. On va avoir le premier pack. Max Tome. On a une Joni Gaudreau. On a une Daniels Enric Sedin. Désolé. On a ici une Rick Nash. On a un Decoy. Decoy. Toujours pratique pour envoyer des cartes, mais bon. Et on a une Eric Stahl Flair Showcase. Donc c'est ça que je disais. Ce n'est pas toujours des grosses cartes qu'on a. Évidemment, même si c'est un paquet à 20$, c'est les paquets de l'année recrue. Upper Deck 2015-2016 de McDavid. J'ai vu que sur l'imaginaire, il était quelque chose comme rendu pas achetable. Ça revenait à comme 30$ le paquet. Je me suis dit qu'on va essayer avec du Flair Showcase aujourd'hui. Donc il y a trois packs. Premier pack, on a une Eric Stahl Flair Showcase 2015-2016. Et le Flair ici, écrit d'une autre façon. Donc c'est une carte Flair Showcase qui les appelle. Comme la série, mais écrit d'une autre façon le Flair. On a une deuxième pack. Deuxième pack. Si on peut choper un yet ici. On n'a pas de patch encore. Il y a une ou deux patchs, je crois, par boîte. Là, on a seulement trois paquets sur douze aujourd'hui. Donc on va avec une marque Messier. Cool, une petite Legion. On va avec une Patrick Liliache. On va avec une Kylo Posseau. Une Patrick Unquist. Et on termine avec une Colton Parryko. Colton Parryko, c'est son année recrue. Mais une carte de recherche. Je pense que je lui ai vendu une pièce, ma dernière. Donc jusqu'à maintenant, pas de chance dans nos deux premiers packs. On va espérer que le dernier pack soit plus chanceux. Sinon, bien bon, ça sera près de 60$ dans les poubelles. Mais bon, on ne peut jamais être chanceux. On ne peut pas toujours être chanceux. Je crois qu'on a quelque chose ici. Une petite jersey, je crois. Qu'on a une jersey ici. Si c'est Mick David, ça serait vraiment cool. Mais bon, on va voir c'est quoi. Mais si on a une petite jersey, ce n'est pas mauvais. Ça pourrait peut-être payer notre paquet. Ce paquet ici, en tout cas. On a une Jeff Skinner. Claude Giroux. Qu'est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'on a une jersey? Bien, c'est peut-être Mick David. Je ne sais pas. Il y a du orange. Non, Jordan Eberle. Donc, un petit Jordan Eberle jersey. Donc, au moins, on a une petite jersey aujourd'hui. Un petit hit ici. Un petit Jordan Eberle jersey. De Flair Showcase. Donc, c'est nos trois cartes aujourd'hui. Quand même assez déçus. Je ne vous cacherai pas que je suis déçu de ce qu'on a eu aujourd'hui pour la valeur qui coûte les paquets. Donc, deux petites cartes à 50 cents, une pièce chaque. Puis, une petite jersey. Mais seulement de Jordan Eberle. Ça aurait pu être Mick David. Parce qu'il y avait le chose orange et bleu. Et c'est une Hallers Edmonton en même temps. En plus. Mais ce n'est pas Mick David. Mick David jersey comme ça, ça aurait vendu un bon 40-50 dollars. J'imagine. D'après ce que j'avais vu dernièrement. Les jerseys recrues de Mick David de Flair Showcase se vendaient quand même assez chers. Peut-être même plus. Je dis 40-50. Mais je pense que c'était plus que ça. Ça allait pas loin de 100 dollars. Pour une petite jersey recrue de Mick David. Donc, c'est le hit d'aujourd'hui. Malheureusement. Une petite Flair Showcase de Jordan Eberle. On se reprend bientôt pour une prochaine vidéo ouverture. On espère être plus chanceux. Puis, ça va être des paquets évidemment moins dispendieux. Donc, ça va être un peu moins dommage si on n'a rien dans nos paquets. Mais bon, on va peut-être ouvrir un paquet à 2 piastres. Puis avoir une carte à 50 aussi. C'est comme ça le lobby. On ne sait jamais. Donc, on peut s'ouvrir des paquets à 20$ et n'avoir rien comme aujourd'hui. Comme qu'on peut s'ouvrir des paquets à 3-4$ et avoir une carte à 100 quelques piastres de Upper Deck et plein de séries. Donc, on se retrouve tout à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez quand même apprécié la petite ouverture d'aujourd'hui. Merci, au revoir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501